Alors que nous, on trime, on se fait chier, et quand on manifeste, on prend des coups dans la gueule et on se fait retirer du pognon de nos fiches de paix. Et ça, ça fait putain de chier. Voter avec la droite, c'était pas voter avec la droite, c'était voter pour virer un gouvernement, virer un premier ministre, virer tout un gouvernement, et pas des députés. Virer un gouvernement, un premier ministre et un projet de loi. Si ça s'était passé hier, on serait pas là à discuter. On serait pas là à discuter. Les étudiants reprendraient leur processus d'aller faire leurs examens, les lycéens, leur processus, ils allaient passer leur bac, et les travailleurs, leur conseils d'aller pas bosser. Ils pas bosser pour se faire. Mais bon, voilà, on en est là. J'ai une question. Ouais. J'ai une question, c'est le chat. En question, ça est comme ça. Pensez-vous qu'une guerre civile se prépare en France ? Pas du tout. Moi, je vous réponds, une guerre civile ne se proposera jamais en France. Parce que le français est trop s'il faut prêter. Je voulais vous... Les français devraient se réunir. Pour les prochaines élections, je pense qu'on pourra aménager les bureaux de vote, notamment au niveau des idées noires, et donc, équiper pour les prochaines élections, chaque idées noires d'un muri noir, en forme de violon, pour que les électeurs puissent s'éteindre. Voilà, donc... Ouais ! Voilà, sinon, voilà, donc... Il y a quand même une bonne nouvelle aussi. Donc, tout à l'heure, là, j'étais au CUM, là, pour écouter une conférence, il y avait le CUM, le chat-gérant, les FALAVI, qu'il intervenait. Et donc, il disait que pour renverser, donc, la république islamique dans son pays, il avait l'origine de la théopatie des Molas, il préconisait, donc, la désoblissance civile et la gaffe générale. Alors, je l'ai publicement félicité pour, justement, un héritier de dynastie impériale et princière, d'être lui aussi pour la gaffe générale et pour la désoblissance civile. Donc, je pense que, même si les dynasties réunir sont dans cette voie-là, on est dans la bonne voie. Donc, je pense qu'il a raison et je pense qu'il faut faire aussi de la bonne manière tout comme on prie chez lui. Enfin, dernier point sur la méthode. Donc, je pense qu'avec le temps de tourner le capitalisme, donc, malheureusement, les choses resteront peut-être qu'elles sont. Mais comme, donc, si on est très bien élevés, donc, si on est très polis, qu'on demande très poliment aux capitalistes d'arrêter avec les capitalistes, si on leur dit, s'il vous plaît, messieurs les capitalistes, et mesdames aussi, parce qu'il y a aussi des femmes, arrêtées avec les capitalistes, comme eux aussi sont très polis et très bien élevés, ils vont nous répondre, ben, non, merci. Voilà, donc, il va falloir quand même trouver une solution, parce que je ne pense pas qu'ils vont arrêter d'eux-mêmes, même si on leur demande poliment. Voilà, donc, ce que j'avais à vous dire. C'est simple, ça va éviter. Bon, un gouvernement, bon, un gouvernement vrai, je trouve, ben, des médicaments, on va dire, des médicaments, c'est la médecine pharmaceutique, ben, ça va te reviennent. Un peu plus fort. Non, non, il y a une vraie révolution populaire. Il y a ma marre des fictifs de société, il y a ma marre, quoi. Alors, bon, premier, il y a les communistes, bon, ils ont pris tout le pognon. Après, les socialistes, bon, ils ont pris tout le pognon. Bon, après, les capitalistes, bon, ils ont pour agréner, il n'y a plus rien. Bon, alors, maintenant, il faut quand même, un petit peu pour tout le monde. Parce que là, il va y avoir que des très riches, et d'ailleurs, que des très pauvres. Mais à la classe du milieu, il n'y aura plus rien. Tu crois que tu es au milieu, non ? Ou tu tombes, ou tu te relèves, mais dans le mensonge, il y a la corruption. Il ne faut pas adopter les chiens du pouvoir, ben, je dis qu'il n'y a plus pour être poli, mais voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont tous co-sanguins, les biches de verbe, le nouvel ordre mondial, les biches. Voilà. Ah, il y a Regé Knight qui arrive. Regé Knight. Yo, yo, yo. Délication à Mandela. Mais si, non, mais laissez-le, délication à Mandela. Délication à Mandela. Oh, je parle de Mandela, moi. Mandela, c'est un bonhomme. Oh, ma belle. Je t'ai filmé. Tu peux le retourner. Tu parles d'un truc, avec avoir été prisonnière en Turquie, et tout, et tout, c'est le bordel. Moi, je voulais juste revenir sur... Et surtout, sur ce qu'on est capable de faire. Et je te perds. C'est un bonhomme. Je n'ai jamais le temps. Je t'ai pas la loi à laquelle on voulait s'opposer, on espérait le retrait, etc. Or, cette semaine, il y a quand même eu deux événements importants dans la ville, le 49.3, et puis aussi, les violences qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus massives. Bon, heureusement, pas ici pour l'instant. On a pas mal travaillé dans les groupes actions. On a essayé de faire une action... Je crois qu'il est prof. On a fait une action hier devant la chambre de commerce et d'industrie. Et voilà, on ne s'entend pas beaucoup ce soir. En tout cas, je voulais dire une chose. Il me semble qu'on a vraiment besoin d'être dans l'offensive. Tout à l'heure, on disait effectivement, moi aussi, la résistance, c'est pas quelque chose qui me contente. Et voilà, on était plus nombreux, quand même, il y a encore quelques semaines. Je crois qu'il y a vraiment un besoin d'action. J'espère une envie d'action aussi chez pas mal de gens. Alors moi, je vous le dis, je pense qu'on doit faire aussi des trucs un petit peu plus speed que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Franchement. Parce qu'il faut quand même être face on a une violence qui nous est opposée. Alors justement, il faut quand même que nous, on soit un petit peu à la hauteur. Alors moi, je n'ai pas la solution, c'est sûr. Mais franchement, on va changer peut-être le mode opératoire. Donc sur des choses un petit peu ciblées, je pense que ça serait intéressant qu'on se rencontre vraiment physiquement et que des petits groupes de gens qui ont vraiment envie de faire des choses, même si c'est dans le symbolique, mais plus speed, eh bien, ils se fassent connaître et qu'on discute ensemble comment on peut faire. Franchement, la semaine prochaine, il y a deux journées de mobilisation au niveau des syndicats. Moi, je pense qu'on a intérêt à s'y associer, à être présent, que les manifs soient les plus grosses possibles. Réessayer aussi de faire des AG ici à la suite des manifs. Alors justement, la convergence des luttes, on sait que c'est compliqué. Moi, j'espère qu'on va se retrouver quand même sur ce qui nous rassemble, en particulier, déjà dans l'immédiat, ne serait-ce que la loi El Khomri. C'est quand même un sacré gros morceau, ce n'est pas un truc anecdotique. Il y a le mec qui filme, le mec qui filme. Ouais, ouais. Chéri. Bon, écoutez-moi, les gamins. Moi, j'ai rien contre... Approche, approche. La droite, la gauche, mais il faut vous réveiller. Mangez le micro. Mangez le micro. Approche. Sur les lèvres. Sur les lèvres. Alors, écoutez-moi, les gamins. Il faudrait faire des mouvements pour que les pauvres jeunes... Plus près. Voilà. Plus près. Pour que les pauvres jeunes, ils avancent dans la vie. Moi, je m'ai marre d'entendre les gamins. Vous êtes tous mes fils. Moi, ma mère a eu la métaille du juste. et quand je vois la souffrance que les gamins ont, il faut se révolter. Ne vous laissez pas à battre. Moi, j'ai l'impression que les gamins que j'ai ici, c'est... Ils font des manifestes pour rien. Mais il faut vous battre. Et la France est un très beau pays. Je dis, je peux pas, je suis trop bourré, excusez-moi. Merci.